Est-ce que si le CSA, alors qu'on parle de Virgin 17, chaîne purement musicale, si le CSA permet une évolution de la grille, après avoir autorisé un changement d'actionnaire, un changement de nom, ce serait tout à fait illicite. Et ce serait très grave d'ailleurs pour l'industrie de la musique, parce que déjà Virgin 17 ne diffuse pas de musique en print-time. Si vous regardez, vous prenez un magazine de télévision, vous regardez le programme de Virgin 17, qui diffuse la musique une fois par semaine en print-time, le dimanche soir, tous les endroits de la semaine sont des séries, des films, et donc déjà c'est une chaîne musicale, une demi-chaîne musicale, donc si le CSA permettait qu'elle n'ait plus cette obligation musicale, ce serait très grave pour l'industrie de la musique et pour le pluralisme. Que toutes les chaînes, que tous les acteurs du PAF feraient un recours, je pense que ce n'est pas quelque chose de très grave. Déjà, le CSA a permis la modification de la convention de W9, qui était M6 Musique au départ, qui est le W9 chef généraliste, déploie par le groupe Ertesman, le premier chef de l'industrie. Donc là, s'il permettait ça, ce serait vraiment très choquant. Mais je ne pense pas, je fais confiance à la grande sagesse du CSA pour prévenir ce genre de dérive. D'autant que ça reste maintenant la seule et unique fenêtre d'exposition dans le monde de la télévision nationale pour la musique. Donc je pense que l'industrie de la musique devrait être extrêmement sensibilisée, voire mobilisée, s'il devait y avoir une évolution qui serait en réalité une révolution de la grille. parce que si Direct Star ne devait plus être une chaîne musicale et donc être en contravention avec les engagements qui avaient été pris finalement pas si longtemps que ça, c'est simplement supprimer une fenêtre d'exposition très importante de la musique sur le média, télévision et sur le territoire national. Et je pense que, à part les acteurs du PAF, c'est surtout l'industrie de la musique qui devrait être mobilisée également. Nous avons même dit au CSA, dans une séance officielle, que nous, si nous avions pu racheter Virgin 17, mais la procédure de cession n'était pas ouverte, on a procédé fermé, comme vous le savez, eh bien, nous, nous aurions même augmenté la diffusion de musique sur Virgin 17. En passant de 75 à 80%. Donc vous pensez que une chaîne musicale peut être rentable sur la TNT ? Regardez l'énergie ! Elle est déjà rentable ! C'est déjà une chaîne musicale ? C'est une chaîne musicale qui n'est pas rémunérée par les distributeurs. L'économie sur le câble, enfin, les coûts sont un peu différents. Oui, mais chiffre d'affaires aussi. Et chiffre d'affaires aussi.